Depuis la naissance, on est tous passé par des épreuves qui nous ont marqué. Tu peux avoir été physiquement brisé, mentalement cassé, tu peux avoir eu le cœur brisé, mais toutes ces épreuves vont te laisser une marque à vie. Maintenant, à toi de choisir si tu veux que ce soit des marques de victoire ou des marques de défaite. C'est à toi de choisir de te larmoyer sous ton sort ou de regarder comment sa situation peut être bénéfique pour toi. Après cela, tes décisions ne seront plus les mêmes, tes actions ne seront plus les mêmes, tes croyances ne seront plus les mêmes. C'est ce que l'on appelle l'expérience. Et l'expérience te permet d'être une meilleure version de toi-même qui te permettra d'avoir des meilleurs résultats dans ta vie. Donc tiens bon, persévère, lâche rien. La vie est en train de te tester pour voir si tu mérites d'avoir ce que tu veux. Tu as le choix de regarder le verre à moitié vide ou à moitié rempli. Tout est une question de perception. Il ne s'agit pas de dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, parce que cela ne sera pas vrai, mais de regarder les bienfaits que cette épreuve peut apporter. Et c'est là la clé de la réussite. C'est là la clé pour atteindre tous ces objectifs. Tu ne peux pas contrôler les événements que tu rencontres dans ta vie. Par contre, tu peux contrôler ta réaction face aux événements. Donc je ne sais pas pour toi, mais moi je préfère me concentrer sur ce que je peux contrôler. Cela me rappelle l'histoire de deux jumeaux. Ils jouaient près de la plage, ils faisaient beau, ça rigolait aux éclats. Mais pendant qu'ils s'amusaient, une grosse vague se formait sans qu'ils y prêtent attention. Et la vague les a renversés. Lorsque les parents apeurés sont venus les rejoindre, l'un des bébés pleurait et l'autre rigolait. Lequel de ces deux bébés es-tu ? Tout est une question de décision, de comment tu vas percevoir la situation. Comment tu vas décider de vivre ? Comment tu vas décider de la vivre ? Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas la fin. C'est juste une partie du chemin. Et il y a de grandes chances que dans un an, tu te dises « Ce qui m'est arrivé l'année dernière est la meilleure chose qui me soit arrivée ». N'abandonne jamais, car le meilleur est toujours à venir. Quand tu passes par ces épreuves, c'est une opportunité pour toi de devenir plus fort, plus rapide, plus déterminé, plus persévérant pour avoir encore mieux dans ta vie. Les grands hommes se font dans la souffrance. Voilà pourquoi 97% ne deviennent pas des grands. Parce qu'ils ne veulent pas souffrir, parce qu'ils ont peur de souffrir, parce qu'ils ont peur d'échouer. Et pourtant, c'est un seul chemin vers la victoire. Chaque personne dans ce monde est unique, avec des compétences uniques. Utilise-les pour faire la différence. Si certains l'ont fait, tu peux le faire aussi. Ne laisse personne te dire le contraire, ni les membres de ta famille, ni les amis proches. Et s'ils le disent ou le pensent, montre-leur qui tu es, et tu verras qu'ils te demanderont après comment t'as fait. Les circonstances ne définissent pas ta vie, mais seul toi a le pouvoir de la définir. Si tu fais ce qui est facile, ta vie va être dure. Mais si tu fais ce qui est dur, ta vie sera facile. Chosez ton camp.